Chers Courcelaises, chers Courcelais, c'est avec une immense joie que je viens vous présenter tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023. Santé, joie, bonheur, réussite, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2023. A l'heure où nous préparons notre réveillon, la guerre en Ukraine déclarée en février se poursuit et nous devons en ce moment de fête avoir une pensée et un message de soutien pour le peuple ukrainien. Ce conflit en Europe nous rappelle que la paix reste un bien précieux. Plus proche de nous, en cette fin d'année, l'inflation et la crise énergétique nous obligent à être vigilants et proches des plus fragiles. Le CCAS y veille, vous pouvez le contacter. Fidèles à l'ambition affichée en 2020, pour et avec vous, notre volonté est intacte et nous mettons tout en oeuvre pour que Courseuse soit une ville accueillante pour tous, où il fait bon vivre, où il fait bon passer ses vacances, où il fait bon profiter de la plage, des commerces et du port. L'équipe qui m'accompagne continuera avec ferveur en 2023 à mettre toute son énergie, tout son enthousiasme pour être à vos côtés pour la réussite de Courseuse. Je n'oublie pas nos services, ce sont tous des acteurs indispensables à la réussite de nos actions. Je sais pouvoir compter sur eux, vous pouvez compter sur eux. L'année 2022 a été ponctuée par de véritables succès. Je voudrais d'abord parler du rachat du terrain à proximité du centre Juno Beach. Nous avons, grâce à la médiation que j'avais demandée, réussi à respecter cet engagement fort de notre campagne électorale et nous avons réussi à sortir de ce dossier au mieux des intérêts de tous. Je ne peux que féliciter tous les acteurs et principalement l'équipe qui m'a soutenue dans ce dossier. Autre réussite, la piscine. Notre souhait de faire de notre piscine une piscine pour tous et notamment de permettre aux scolaires de profiter de ce lieu a été réussi grâce à la mise en place d'un partenariat avec la Ligue de Normandie de Natation. Partenariat que nous comptons poursuivre. Autre sujet de satisfaction, la saison. La saison 2022 a été une belle saison et tous les professionnels se sont félicités de la belle fréquentation de notre cité balnéaire. Outre le soleil généreux sur nos côtes, nos animations, avec les nouveautés 2022 qu'ont été les terrasses musicales et aussi le parcours culturel, ont participé à la réussite de cette saison. En cette fin année, nous avons renforcé nos actions vis-à-vis de nos commerçants avec le jeu Nos commerçants Fête Noël et aussi le concours de vitrine, qui ont remporté un vif succès. La pérennité et le développement de nos commerces dépendent de nous tous. Nos commerçants participent au rayonnement de notre ville, tout comme nos associations. En effet, je n'oublie pas les succès et les victoires de nos associations qui, en cette année 2022, ont porté haut et fort les couleurs de court seul dans les différents championnats. En 2023, nous poursuivrons pour tenir nos engagements. Avec l'équipe, nous travaillerons début janvier pour valider notre plan d'investissement. La maison de la mer, la piscine, le plan de circulation, sans oublier les enjeux inscrits dans notre projet de territoire Petite Ville de Demain. Je viens de vous présenter brièvement le bilan de l'année 2022 et les perspectives 2023. Lors de notre second rendez-vous courcelé, je vous présenterai plus en détail le bilan de mi-mandat et les perspectives pour les trois prochaines années. Je vous propose ce moment d'échange, le samedi 15 avril à 18h, salle de l'Edit. Dans l'attente de cette rencontre en grand format, avec l'équipe et les délégués quartiers, j'irai vous présenter les vœux au plus proche de vos préoccupations. Ces moments d'échange sont fixés les 7, 14 et 21 janvier. Vous pouvez dès à présent retrouver la date et l'heure pour votre quartier sur le site de la ville. Et vous pouvez bien sûr toujours prendre des rendez-vous individuels. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une belle année 2023. Bonne année à tous. Vive Courcel ! Sous-titrage ST' 501